Bienvenue sur la Minute Agile, aujourd'hui on va parler du Scrum Master et de son avenir Et son avenir s'assombrit un petit peu et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi Qu'est-ce qui sont les prévisions de l'avenir de ce rôle de Scrum Master Mais surtout aussi sur le marché du emploi, surtout en France Puisque c'est en France qu'on voit un véritable problème sur ce type de rôle Ça t'intéresse ? Tu es Scrum Master ou Coach Agile déguisé ? Pas de soucis, et bien on y va, on regarde ça ensemble, let's go ! Donc comme je disais, aujourd'hui on va regarder un petit peu ce rôle de Scrum Master Pas ce rôle en soi, mais plutôt l'avenir de ce rôle Car c'est ça aussi aujourd'hui qui nous intéresse de savoir Est-ce que c'est une voie où il faut aller ? Et malheureusement, il commence à s'assombrir en termes d'avenir D'aller vers des rôles de Scrum Master Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube Et d'activer les cloches de notre feed pour recevoir les prochaines vidéos Ou les prochains lives en notification Et un petit like pour aider cette vidéo, ça sera bien sympa Donc comme je disais, le rôle de Scrum Master A tendance à risquer de s'assombrir à l'avenir On voit déjà d'ailleurs un certain nombre de choses Aujourd'hui, on est un petit peu dans ce phénomène là On va avoir 5 Scrum Master Qui vont être obligés de s'emboîter dans un entonnoir Pour aller chercher 3 jobs disponibles Peut-être que tu ne l'as pas vécu Et si tu es Scrum Master, tant mieux Mais malheureusement, c'est des feedbacks que j'ai beaucoup recherchent Un job de Scrum Master Mais ne trouve pas chaussure à son pied Quitte à faire un certain nombre de concessions Évidemment, ces concessions sont très faciles à déceler Baisse des tarifs Accepter un faux rôle de Scrum Master Mentir sur son CV En gros, je suis coach agile D'ailleurs, au passage, ça m'a fait bien rire Puisque j'ai vu un excellent coach agile Qui proposait un rôle de Scrum Master Au sein de l'organisation où il était Il faut bien comprendre que 90% des gens Qui ont répondu favorablement à cette ouverture de poste Ils étaient tous, comme par hasard, coach agile Et aucun était Scrum Master Il n'y en avait qu'un 1 sur 10, ça fait quand même assez léger Ça me fait doucement rire En réalité, tout le monde essaye de mettre coach agile aujourd'hui Et en fait, ils ne sont que de simples Scrum Master Dans les organisations Surtout que le rôle de coach agile C'est pareil C'était complètement perturbé Comme marché Il y a un gros temps tonnois Et on a des effets qui sont similaires à ceux du Scrum Master Et qu'on voyait déjà avant Et je peux te dire que cet effet-là J'ai de plus en plus de feedback dessus Les tarifs, ils sont très bas On me propose 400, 450 max Des fois pour être Scrum Master Alors qu'avant, on me proposait 700, 800 Certains qui osent venir me dire Que ça fait en fait 4, 5 mois Qui cherchent un poste Et un souci d'anciens développeurs Qui finalement envisagent de retourner Sur leur poste de développeur Mais qui se mangent finalement Un petit arrêt dans leur recherche Tout simplement Que ce rôle de Scrum Master Au milieu de leur CV Pose problème aux recruteurs En effet, de plus en plus de recruteurs Comme je vous l'ai dit Dans une des précédentes vidéos Utilisent l'IA Pour pouvoir recruter les candidats idéaux Soit-disant idéaux Et donc, tous ceux qui ont un trou Comme ça dans le CV Malheureusement, sont sanctionnés sévèrement Même si un rôle de Scrum Master Quand on le fait bien Est un rôle excellent Mais malheureusement En tant que développeur Un trou dans le CV Ça fait très mal Par rapport à ceux qui ont persisté Dans cette voie-là Et je trouve ça assez navrant Puisque quand tu écoutes les gens De façon publique Tout va bien dans ce secteur-là Tout le monde est heureux Tout le monde, il est dans la magie Alors qu'on est bien dans l'univers du Scrum Avec trois piliers La transparence L'inspection L'adaptation Et bien moi, en feedback Les gens ne me disent pas du tout la même chose Ils disent que c'est vraiment la galère pour eux Pour une bonne partie d'entre eux Il n'y a aucune transparence Au tout cas, les trois piliers du Scrum Qui sont censés inculquer En devenant Scrum Master Et bien, ce n'est pas gagné Puisque dans l'univers de l'agilité C'est comme si tout allait bien Alors que les boîtes en recrutement Alors que les gens Qui viennent me parler en perso Me disent que ce n'est pas du tout l'euphorie Qu'on indique un petit peu partout Et c'est clair que quand on voit La tête de l'agilité dans les entreprises Principalement en France Alors que c'était un des pays Je trouvais plutôt avancé Il y a encore cinq ans Aujourd'hui, on est très très loin D'une agilité réelle On a beaucoup de fausses Scrum Master Des imposteurs Et ce n'est pas forcément ceux qui ont fait Des grosses reconversions Puisque j'ai rencontré aussi Des gens qui étaient coiffeurs Dans le passé Qui sont devenus Scrum Master Mais qui font leur rôle très très bien Et donc, il y a même des gens qui N'étaient du digital Qui malheureusement sont dans ce rôle De l'imposteur Mais on voit bien réellement Qu'il y a un gros gros malaise Pour ce rôle Il y a de plus en plus de gens Qui vont dedans Parce que ça a été vendu partout Comme le métier numéro un en France Mais alors là C'est en saturation totale On voit bien qu'on a beaucoup de gens Qui n'arrivent plus à se sortir Justement de ce cadre de Scrum Master Alors certains me diront Autant se faire une inspection Et s'adapter Et pourquoi pas aller vers D'autres métiers du digital Oui Mais finalement Il y en a très peu Qui arrivent à le faire Et ça, je trouve ça Assez étonnant De voir cet attentisme Alors je peux comprendre Évidemment parfaitement Ce malaise ambiant Mais soyons clairs En ce moment Le schéma de l'entonnoir Est réel Et donc La baisse des tarifs Amène aussi à un gros problème C'est que les seniors N'ont plus de place Tout simplement Dans les rôles de Scrum Master Ils ont des retours Mais calamiteux Parfois scandaleux Comme quoi Ils ont trop d'expérience Pour être Scrum Master Comme si le Scrum Mastering Pour un senior Ce n'était pas un rôle pour lui Donc il ne faut que Des gens qui sont juniors A mettre dans ces rôles là De façon à avoir des gens Quoi disant Qui vont s'amuser de leur rôle Parce qu'apparemment Ça doit être chiant Pour les seniors De travailler Il y a un véritable Malaise Autour de ce rôle De Scrum Master Un malaise On pouvait déjà Commencer à repérer Évidemment Il y a déjà Quelques temps Sur le rôle De coach agile Et moi je trouve ça Vraiment Je vous dis très drôle Quant à une annonce De Scrum Master Et que t'en as 9 sur 10 Qui répondent Qui ont Soit disant Un rôle de coach agile Mais quand tu regardes Le CV En réalité C'est un rôle de Scrum Master Qu'ils ont depuis plusieurs années Mais bon Bref C'est quand même Assez dingue De voir A quel point On se retrouve Dans une situation Délirante A organiser Et d'atteindre Des résultats Celui de délivrer Le plus de valeur Le plus tôt possible A des gens Qui n'ont pas L'expérience De le faire C'est quand même Un gros malaise Avec certaines organisations Qui mettent des gens Aussi en coach agile Pour accompagner Ces gens là Qui il y a deux mois Était Expert marketing Donc on se retrouve Donc on se retrouve Dans un sketch total Et franchement Quand on voit Le résultat Dans les entreprises En France Et bien On n'est pas étonné Puisque de toute façon Les rôles sont tenus Par des personnes Qui ne peuvent pas Forcément tenir le rôle Et heureusement Qu'il faut des juniors Attention Je ne suis pas en train De crier sur les juniors Puisque ce n'est même pas De leur faute à eux-mêmes Mais les juniors Si vous prenez des juniors Et bien Il faut investir Pour faire grandir Ces juniors Et malheureusement Aujourd'hui Il n'y a même pas Cet investissement Quand je vois Toutes les formations Les profils Qu'on reçoit Dans les formations PSM1 PSPO1 La moitié des gens Ne sont même pas Dans ce secteur là On met tout le monde Autour de ces certifications De façon massive Mais finalement Le truc est à la hauteur De l'éducation nationale française C'est déjà trop tard Ça ne sert à rien De balancer tout le monde Dans ce type de formation Alors que c'est déjà Complètement Saturé comme secteur Alors qu'il y a D'autres métiers Qui mériteraient D'avoir plus de gens Et des métiers Tout aussi intéressants Puisque le rôle De Scrum Master Est évidemment Un rôle extrêmement intéressant Quand on est mis Dans de bonnes conditions Et qu'on est capable D'exercer dans de bonnes conditions Car ça aussi C'est évidemment Un gros problème Dans les entreprises françaises Certains Scrum Master Sont là pour faire Du reporting Pour faire des trucs Et le disent eux-mêmes C'est leur rôle C'est ce qu'ils font Dans l'entreprise Mais dans ce cas là Si tu aimes ton rôle En fait tu ne restes pas Sauf que comme le marché Est saturé Tout le monde a peur De quitter leur rôle Puisque de façon Moins transparente Tout le monde voit Comment est le secteur Complètement saturé Et donc les gens S'accrochent à un rôle Qui n'est pas le leur Ça n'améliore pas l'agilité Bien au contraire Ça renfonce Les entreprises Dans leur pire démon Et on se retrouve Malheureusement Avec des entreprises Incapables d'évoluer Et au rythme où on va Quand on voit Le nombre de formations Qui continuent à avoir lieu Sur le rôle de Scrum Master Et tous ceux Qui se mettent dedans Parfois Parce qu'ils en ont marre De devs Parce qu'ils en ont marre De ceci Et on peut comprendre Parfaitement Mais Scrum Master En réalité Ce n'est pas le rôle facile Que tout le monde Peut récupérer Et c'est ça qui est dramatique C'est que beaucoup de gens Vont là-dedans En croyant que c'est le rôle facile Pour s'intégrer Mais c'est ne pas comprendre Que le rôle de Scrum Master Est indispensable Et qu'une personne sur cinq Peut-être Est capable De faire ce rôle-là Et pas du tout Toutes les personnes Qui rentrent là-dedans Ne sont pas capables De faire ce rôle De Scrum Master Il faut bien comprendre Le Scrum Et la bonne compréhension Du Scrum Malheureusement Il y en a très peu Qui la comprennent Quand tu entends Encore des gens te dire Oui, la délice C'est simple C'est le dev Qui va dire Qu'est-ce qu'il a fait hier Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui Et les alertes S'il en a Lui, il ne continue même pas L'entretien Puisqu'il n'a pas compris Le Scrum Le Scrum ne te dit pas De faire ça C'était un exemple Qui a même été retiré Tellement que c'est catastrophique Les gens ont pris ça Argent comptant Mais il continue A inculquer ça Aux gens Donc on a déjà 50% des Scrum Master Qui n'ont même pas compris Que la délice C'est pas une réunion De reporting Mais une séance Pour synchroniser les dev De s'assurer Qu'ils sont toujours En bonne route Par rapport à l'objectif Du sprint Et si ce n'est pas le cas De voir comment ils peuvent Se réadapter Bien qu'ils pourraient le faire Très bien Hors de la délice Mais la délice Est un moment Au moins formel S'il y a eu un oubli De le faire Pour x raisons Stress Beaucoup de travail Etc Etc Et bien ils peuvent Au moins prendre Ce moment là Pour le faire Même si le plutôt Est évidemment idéal Mais ça Il y a plein de gens Plein de Scrum Master Qui n'ont même pas Compris ça Qui sont encore A côté de la plaque Sur ce type de questions Pour eux C'est assez simple Il y a un product owner Qui est un chef de projet Déguisé Alors évidemment Ce n'est pas du tout le cas La délice C'est un petit moment De reporting Ce qui n'est évidemment Pas le cas Et la review C'est un moment Où on monte le produit Ce qui n'est pas Vraiment le cas Ce n'est pas le rôle Principal de la review Mais allez On va leur donner Un petit point C'est quand même Une partie de la review Mais on voit bien Que les Scrum Master Aujourd'hui Qui sont formés Parfois malheureusement Très mal Parfois mieux Mais on a Beaucoup de gens Sur le marché français Qui en fait N'ont toujours pas Compris ce qu'est le Scrum Et qui forment Plein de gens Et qui oublient aussi La partie extrême Du Scrum Master C'est que le Scrum Master N'est pas tout le temps Au sein de l'équipe Au contraire Il doit souvent être A l'extérieur Puisqu'il doit aider L'organisation A s'adapter A l'équipe Scrum Je vois même pas Un Scrum Master Sur 10 Faire ce travail là C'est scandaleux Et ça par contre Il faut bien comprendre Qu'il y a un vrai problème Les Scrum Master Aujourd'hui Ne sont même pas formés Au rôle Qu'ils devraient avoir Et c'est pour ça Qu'on se retrouve Avec au moins 90% des Scrum Qui ne sont pas du Scrum Mais qui sont Des déguisements De cycle en V De Waterfall Etc Etc Et je trouve ça Malheureusement Bien dommage D'avoir autant D'impostures Et pas de la faute Forcément De ces Scrum Master là Je vous le dis C'est pas sur eux Que je jette la faute Puisqu'il faudra faire Les 5 pourquoi Pour comprendre La faute réelle Certains C'est peut-être De leur faute Qu'ils veulent pas se former Mais il y en a beaucoup C'est surtout Qu'on ne veut pas les former Puisque la formation Vous connaissez Ça coûte cher Un coach agile senior Ça coûte extrêmement cher Et on se retrouve donc Avec des Scrum Master Qui pensent très bien Faire leur job Mais qui en fait Sont en train de détruire L'organisation de l'entreprise Puisque finalement Un cycle en V Dans certains cas Marcherait mieux Qu'un Scrum Vraiment Qualité Car ça peut vite Devenir l'anarchie Au sein des équipes Et c'est ce qu'on voit Malheureusement Très souvent Après voyez un petit peu Comment vous êtes Comment vous situez Si vous êtes Scrum Master Mais faites attention C'est un marché Qui est complètement saturé Je vous dis pas forcément Qu'il faut changer de job Mais prenez bien en considération Qu'il y a clairement Des baisses de tarifs Il y a clairement Des postes de moins en moins Relouisant proposés Sachez que les intelligences Artificielles N'apprécient pas spécialement Quand vous mettez Coach agile Sur votre CV Alors que vous demandez Un rôle de Scrum Master Vous perdez des points Sachez que 98% Des entreprises Aujourd'hui Utilisent des outils D'intelligence artificielle Pour trier vos CV Et que ça Si vous n'avez toujours Pas compris ça Que vous voulez toujours Faire semblant que coach agile C'est mieux que Scrum Master C'est plus classe Et donc vous mettez ça Sur votre CV Bah en réalité Les intelligences artificielles Ont parfaitement compris Cette imposture Et c'est vous Qui le payez en premier Mais quand on a un rôle De Scrum Master Qui est proposé Sur des LinkedIn Etc Normalement Plus de 90% Des profils Qui se proposent Devraient être des profils Bien écrits Scrum Master Et pas 90% De profils de coach agile Qui n'ont rien Du coach agile Qui est juste une imposture Que tout le monde voit En réalité Et qui vous fait perdre Pas mal en crédibilité Donc si vous faites partie De ces gens là Je vous recommande De faire très attention Parce que l'intelligence artificielle Elle est plus forte Que vous aujourd'hui Voilà J'espère évidemment Que cette vidéo Te sera utile Pour faire aussi des choix Peut-être des choix d'avenir Au tout cas J'ai été ravi évidemment De donner un certain nombre D'informations Un certain nombre de reporting Que certains m'ont donné De choses que je vois également N'oublie pas évidemment De liker cette vidéo Et nous on se retrouve Pour une prochaine vidéo De la minute Achi De la minute